Oui, pourquoi Georges Pérec ? Georges Pérec, il a été mon cher, très cher, admirable et charmant ami, comme titre, ma correspondance avec lui qui a plus de 220 lettres, donc c'est un ami, vraiment un frère très très cher, donc on va bientôt fêter le triste anniversaire, le 50e anniversaire de son décès, et puis, il a été orphelin de la Shoah, comme ça a été mon cas, on était très très proches, on est allé au Collège des Tempes ensemble, et puis après, il a fallu digérer toute cette chose-là, un petit peu comme d'autres survivants, comme d'autres rescapés, et ma foi, la seule possibilité qu'il y avait, c'était la psychanalyse. Lui, il a commencé par Françoise Dolto quand il était petit, ses oncles et tantes l'ont confié à cette dame qui n'était pas aussi connue à l'époque qu'elle devait l'être par la suite, et ensuite, ça a été un autre psychanalyste, 10 ans après ou 15 ans après, qui était Michel de Musan, et puis ensuite, il y a eu Pontalice, le grand Pontalice. Voilà, et ma foi, est-ce qu'il s'en est sorti ? Est-ce qu'il a été guéri ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je sais qu'il a toujours été très souffrant, très très mal dans sa peau, il n'a jamais été guéri de la Shoah, en tout cas. Merci.